Bonjour à tous, c'est Tuto Facile France et on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour de mon exclus sur GTA 5.9 en 1.15 qui consiste à braquer les fourgons en boucle. Donc j'avais sorti ce glitch en 1.14 en duo et ça avait été patché donc j'avais retrouvé une façon en trio et donc j'ai retrouvé une autre méthode en duo qui sera beaucoup plus simple. Donc on se retrouve tout de suite pour le glitch. Donc pour ce glitch vous aurez donc besoin d'un ami à vous et de trouver un fourgon sur la carte. Donc dès que vous aurez un fourgon qui va apparaître, direction votre garage et vous allez demander à votre ami de rentrer dans votre voiture. A partir du moment où il est rentré dans votre voiture, vous allez bien mettre votre véhicule en passager, histoire qu'il ne prenne jamais le volant. Et donc à partir de là vous allez lui demander de sortir lui sa roulette des personnages, de choisir un des personnages et de rester sur l'écran quitté. Donc lui il va rester sur cet écran là jusqu'à ce que vous lui demandiez de revenir dans le jeu. Donc faire B pour revenir dans le jeu. Donc vous allez accélérer et dès que vous accélérez, que vous voyez votre voiture qui commence à disparaître, vous demandez à votre ami de spammer le bouton B. Donc il appuie plein de fois sur B et normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Et là le fourgon vous allez pouvoir aller l'attaquer sans souci. Donc à partir de ce moment là, votre pote il est un peu buggé par contre dans la voiture. Logiquement les flics ne peuvent pas le tuer. Donc après vous avez aussi celui qui ne fait pas le glitch, celui qui est conducteur. Voilà donc la possibilité d'attaquer les fourgons en boucle. Il peut récupérer l'argent s'il veut ou non. Donc il va faire à peu près 10 000 par fourgon, un petit peu moins. Et 2400 RP à chaque fourgon après. Une fois que c'est un petit peu moins d'RP au début. Et après ça bloque à 2400 RP. Donc voilà. Et donc si par exemple vous voulez échanger après avec votre ami, que vous voulez le faire à tour de rôle, il faudra soit re-rentrer dans le garage et exclure votre ami de la voiture et le débuguer en déplaçant des voitures à côté de lui pour que ça le fasse bouger. soit tout simplement vous sortez de la voiture, vous allez le tuer en tank, sachant qu'il y a toujours un fourgon, vous laissez un fourgon sur la carte, vous allez chercher le tank, vous l'écrasez avec le tank, et lui avant qu'il aille attaquer le fourgon, vous allez rentrer dans votre garage et rester dans le garage. Ou si vous avez déjà quelqu'un, un autre ami dans la session qui est dans le garage, tant qu'il y a quelqu'un qui reste dans le garage, une fois que c'est bugué, les fourgons resteront bugués de toute manière. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ça reste quand même une des meilleures façons d'RP assez rapidement. Donc on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501